Alors, je vous montre ça comme preuve. On vient juste de se réveiller. On est samedi et 10h presque et quart. Honnêtement, j'ai aucune idée pourquoi Léa s'est réveillée si tard. Hier, je l'ai couché à, je pense qu'il était 20h15. Mais je veux dire, c'est pas hyper tard. Puis, elle vient juste de se réveiller. Donc, c'est sûr, elle fera pas de sieste ce matin. Ça, c'est sûr et certain. Je verrai, là, pour cet après-midi. C'est sûrement qu'elle va vouloir en faire une. Mais incroyable, je me sens reposée comme jamais. Wow, un beau cadeau. Bon matin, Léa. Good morning, Popoyne. Tu veux pas manger des céréales avec des graines de chia? Tiens, il te manque juste une bouchée, Popoyne. Tu vas-tu la finir? Elle a pas voulu manger ses bananes, par exemple? Non, 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 non. Ça, c'est parce que mommie l'a utilisée pour te brosser les cheveux. Faire une demi-couette. Il y a une petite loupe. Il y a une petite loupe dans ta couette. Wow. On va aller fermer ça. On va aller ouvrir les rideaux. Bon, alors, j'ai décidé qu'avant d'aller dans ma douche, j'allais faire un peu d'exercice. C'est très rare que je fais mon exercice la fin de semaine. Mais là, aujourd'hui, ça va être... Oups, la coucouche. Ça va être une exception. Bon, fast-forward un petit peu plus tard. Finalement, j'ai décidé de faire mon sport. Comme j'ai dit, c'est rare que je fais mon sport les fins de semaine. Mais étant donné que j'étais à Québec jusqu'à mercredi, ben, j'ai pas eu le temps de m'entraîner cette semaine. Donc, ça m'a énormément, énormément fait du bien. J'ai beaucoup dormi la cette nuit. On a dormi... Ben, en tout cas, moi, j'ai dormi pendant 11 heures de temps. Léa, fais attention avec le make-up à mami. Viens ici, amène-le. Careful, boboine. Tu vas tout casser là-dedans. OK, j'en reviens. Léa fait une petite crise. Voilà, ça m'a énormément fait du bien d'avoir fait un peu de sport. C'est vraiment pas long, honnêtement. Je vais sur YouTube. Puis, il y a une femme qui s'appelle Lucy Wineham-Reed. Puis, elle fait des exercices pour les gens qui veulent pas aller au gym, comme moi, qui veulent faire ça à la maison. Puis, honnêtement, c'était juste 7 minutes. Mais j'ai sué pendant les 7 minutes. Puis, après, j'allais prendre ma douche. Puis, honnêtement, ça m'a énormément, énormément fait du bien. Alors là, je suis prête pour la journée. Mais c'est ça, Léa, étant donné qu'elle s'est réveillée super tard, là, il est comme presque... Ouais, il est midi. Je suis encore en robe de chambre. Mes cheveux sont pas séchés. Léa est pas habillée. Fait que ça va être une journée... On fait vraiment la grosse matinée, là. Je me suis acheté ça à la pharmacie. L'autre jour, je l'avais montré dans ma dernière vidéo. Mais honnêtement, c'est la meilleure chose au monde. Tu te mets ça dans le visage après avoir pris ta douche le matin ou même le soir après t'être démaquillée. Puis, ça fait tellement du bien, là. C'est Garnier qui fait ça. Skin Active. Voilà. Je voulais juste vous dire que c'est incroyable. Tu écoutes Barbie? Oui. C'est bon? Il faut le voir à la lumière du jour. C'est très bon. Là, ça s'appelle la coupe. Je me sens complètement déréglée juste parce que Léa s'est réveillée à 10h au lieu de 8h. J'ai comme vraiment l'impression d'être jet-lagged. Léa a fait une sieste à 1h. De 1h à 2h30. Là, je viens juste de finir de dîner. Puis, bien là, Léa n'a pas encore mangé. Fait que là, j'ai sorti du saumon. Léa adore le saumon. C'est son repas préféré. Puis, Léa est quand même assez difficile aujourd'hui. C'est vraiment pas facile. Elle fait comme des crises, mais comme pour rien. Tu sais, je sais qu'elle a vraiment bien dormi cette nuit. Puis, elle a vraiment bien dormi pendant sa sieste. Pendant 1h30 de temps. Elle a super bien dormi. Mais, comme... Elle fait quand même des crises. Tu sais, mettons, tantôt, elle avait un élastique dans les mains. Puis, je lui ai enlevé l'élastique parce qu'elle les mettait comme autour de ses deux dents. Puis, elle se tirait dessus. Mais, tu sais, comme j'ai peur qu'elle se blesse et tout ça, que l'élastique lui revienne dans la face. Donc, je lui ai enlevé. Puis là, elle a fait une crise à cause de ça. Même chose, tantôt, son père, dans la salle de bain, elle avait quelque chose. Je pense, un produit. Puis, peut-être qu'il avait peur qu'elle mette ça dans sa bouche. Puis, bien, elle a fait une crise aussi quand on lui a enlevé. Fait que je sais pas. On dirait qu'elle commence, Léa, à avoir du caractère, à faire des petites crises pour rien. Léa, qu'est-ce que tu fais dans le bureau, là? Léa, veux-tu d'autres saumontes? Tiens, regarde. On va le couper en deux, il est gros. OK. Léa, elle aime le poisson, mais elle retient vraiment pas ça de moi. Moi qui déteste le poisson, depuis toujours. Léa, pour elle, c'est du bonbon. Hein? C'est du bonbon? Du bonbon rose. C'est ça que je lui ai dit. C'est des bonbons roses. Puis, elle adore le rose. Quand j'ai mis mon chandail, qui est rose et blanc, tout de suite, elle était comme « Oh, oh, oh! » Elle trouvait ça super beau. Hein? Il est trop cute. Même si tu fais des crises. Tiens. OK, mange ça après ça, mommée, elle va t'en donner d'autres. Le but, c'est de jamais donner trop de trucs sur le plateau, sinon ça s'en va par terre. Donc, je lui en donne comme petit à petit. Puis, quand elle est terminée son plateau, je lui en remets d'autres. Oui. Peux-tu qu'on remettre des chansons? Je lui mets des chansons, en fait, sur Netflix. Elle écoute, tu sais, elle écoute pas vraiment comme l'émission, parce que c'est comme une émission. Ça s'appelle « The Wiggles », mais elle écoute les chansons, puis elle danse. Ça fait que ça l'encourage à manger, en fait, d'avoir de la musique. Je sais pas pourquoi. Hein? C'est du bon saumon. Yummy. Oh, t'as vu, ça continue. Wouhou! Vas-y, mange ton poisson, là. Tiens. Eat. Vas-y. Elle est plus faim, là. Ah. Ah, Aline, n'arrête pas de manger du saumon, ça, j'arrête. Bon, j'ai un menu à te proposer pour ce soir. Ok, j'écoute. On écoute, Léa, puis-moi, on écoute. Je voudrais faire un hummus aux oignons caramélisés. Ah oui, ok. Oignons rôties. Oui. Avec des petites carottes et du concombre, des carottes et du concombre. Ok. Ensuite, faire des tempuras de brocoli, chou-fleur et oignons. Ok. Et vu qu'on avait aimé le tataki de bœuf, je pourrais refaire un tataki de bœuf. Ok, mais c'est où tu avais pris la viande parce que je pense que c'est ça qui fait la différence. Je l'avais pris chez Adonis, à Coffington. C'est vrai. Je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait trouver de la bonne viande dans une boucherie proche du marché. Oui, probablement, on va aller se promener. Tu veux toujours du saumon? C'est pas mal ça, mais c'est parce que c'est enough. C'est très bien. Puis en plus, tu avais fait un bon dessert qui nous reste. Oui, par contre, tu étais un peu tannée de manger de la tarte aux pommes. Non, ben en fait, on n'est pas obligé de manger du dessert non plus. Parce que moi, je pense que j'ai, honnêtement, là, je pense que j'ai pris 5 livres pendant le fonds de départ. Ok. J'ai grossi. Ah oui? Oui. Mais moi, je grossis facilement. Mais je perds du poids facilement aussi. C'est comme, ça va dans les deux sens. Anyway. Soit, on n'a pas vraiment besoin de dessert. Non, c'est ça, on n'a pas besoin de dessert. Ok. Fait que le humus, ça, c'est long à faire. Plus ou moins. Voilà. Petit outfit of the day. J'ai mis mon petit imperméable rouge. Une petite espadrille que tout le monde a, d'ailleurs. Les fameuses espadrilles Adidas. Très confortable. Ça, c'est Léa qui a fait ça. Quand elle est dans nos bras, elle touche le miroir. Puis j'ai attaché mes cheveux. Pas la peine, c'est très humide dehors. Il fait 6 degrés. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu veux, Léa? Tu veux une bière? Un choix difficile. Très difficile. Regarde. On va le remettre ici, ok? Il y a un oiseau, hein? Oh, il est là. Il y a un oiseau, là, là-bas. Il y a un oiseau, là. Ah oui? Ah oui. Léa a une petite poire. Puis Florian a des sacs d'oignons. Ça, c'est le genre de viande que j'ai pris, bavette, je crois. Bavette de bœuf? C'est ça que j'avais pris la dernière fois, je crois. Ah oui? Non, je regarde pour le moment. J'hésite. Oui, on va essayer ça. Ok. Très cute. C'est trop ça, là. Ah, c'est beau. Moi, j'aime ça. C'est trop petit, hein? Trop petit? Je sais pas quoi penser. Essayons arrangé avec le collet, là, peut-être. Par contre, ça a l'air cheap, en fait, dans nos chats. Tu sais, la matière, ça doit se déchirer en deux secondes. Ben, il doit pas être très cher, là. Alors, je me prends des petites barrettes comme ça. Argenté. Ça, ici, ça dit que ça sent rien. Il est marqué non parfumé. Par contre, ça sent hyper bon. Alors, je comprends pas, parce que j'en ai senti plusieurs. Ils sentent super bon. Puis, Léa est en train de manger, mais je m'achète une brosse pour les cheveux mouillés. C'est une chance que je l'achète, hein? Là, je me cherche un shampoing. Tu prends quoi, Florian? Tu dis que tu as une roche volcanique et une lime pour les pieds, comme ça. Une lime pour les pieds et une roche volcanique. Pour mes pieds rugueux. Tes pieds rugueux. C'est vrai, il y a les pieds rugueux. Mais je pense que la lime, ça va être plus pratique. La pierre, j'ai peur qu'elle se brise aussi. Ok. Alors, sinon, ça, c'est mes shampoings préférés. Les shampoings Love Clean. Lequel que je prends. Shampoing ultra léger. Oh, mais ça peut être bien, ça. Ça dépend s'ils sentent bon. Ouais, ça va. Ils sentent très, très bon. Voilà. Lequel tu préfères, Léa? Banane orange ou cerise et... Cerise et baie? Dans le dilemme des couches, qu'est-ce qu'on prend? Tu sais, regarde ça. Pour pas qu'elle la retire. Ben oui, mais elle est capable de retirer ça, elle. Ben, vas-y, mets-le sur sa tête, on verra. J'ai l'impression qu'elle va être capable de l'enlever. Est-ce que c'est fait pour sa tête, ça? C'est petit, hein? C'est petit, hein? Regardez-moi comment c'est cute! Regardez-moi ça! Non, mais c'est tout petit, ça lui sert le coco. Ça lui sert le petit coco. On dirait une bonne sœur. Ouais, elle est trop cute! Fait pas de qu'est-ce qu'on fait, t'es cute! Hein? Moi non plus, je me trouve ça. Y'a, Léa, qui a fait ma kiss? C'est papa. Ah, y'en a donné un. A maman aussi! Donne un bisou aux nounours, Léa! Y'a fait ma kiss? Y'a fait ma bigou? Vas-y! Ah! Alors, je suis en train de préparer la chambre à Léa, parce qu'il est maintenant, comme 20h20. Après être allé faire nos courses, on est arrêté chez un de nos amis pour prendre une bière. Donc, c'était vraiment plaisant. Puis, on vient presque juste de revenir. Ça doit faire environ 20 minutes. J'ai nourri Léa parce qu'en fait, on lui avait acheté un petit poulet pour qu'elle puisse manger du poulet chez notre amie. Mais, évidemment, c'était un environnement qu'elle connaissait pas. Donc, elle était en mode exploration chez notre amie. Alors, on n'a pas été capable vraiment de la nourrir comme il faut. Alors, c'est pour ça que je l'ai mise dans sa chaise-hôte, même si c'est l'heure de son dodo. Je l'ai mise dans sa chaise-hôte pour qu'elle puisse souper. Et puis, là, elle est en train de manger un petit biscuit. Donc, voilà. Après ça, je vais lui brosser les dents. En tout cas, bref, toutes ses étapes avant qu'elle se couche. Et puis, Florian va commencer à préparer notre cuité à nous. C'est le maillot épiciné pour aller avec ça. Le humus qui va avec ça. Et puis, ça, il va avec ça ici. Et puis, voilà. J'avais commandé un colis chez Amazon. On devait le recevoir vendredi. Puis, en fait, on l'a reçu aujourd'hui. Donc, 5 jours d'avance. Donc, on va déballer ça. Des petites sécurités pour enfants. On en avait commandé déjà. Mais là, on n'était pas trop sûr. Donc, il fallait qu'on les essaye avant. Mais je trouve que ça fonctionne bien. Donc, j'ai commandé deux styles de sécurité. On a commandé une guirlande. Oui, une petite guirlande pour l'extérieur, en fait. Des petites ampoules comme ça. Oui. Pour mettre sur le treillis. J'avais commandé un couteau pour Nathalie. Nathalie, c'est ma mère. Mais j'avais l'impression qu'il était fake. Pour donner un effet de plusieurs couches de métal pliées, il y a des compagnies qui gravent ça au laser. Oui. Ils font croire que c'est les couches de métal qu'on voit. Mais en fait, c'est un effet qui est fait au laser. D'accord. Je me suis trompé, en fait. J'ai appelé le vendeur. Je lui ai dit, ouais, c'est fake. J'étais tellement persuadé que c'était fake que j'ai commandé un autre couteau pour moi. J'étais sûr que j'allais pouvoir le renvoyer. Oui, oui. Ce qui s'est passé, c'est que premièrement, le vendeur plus la marque du couteau m'ont confirmé que ce n'était pas fake. Puis après, je me suis rendu compte que la marque du couteau, c'était une très bonne marque. Que ça venait du Japon. C'était en fait que je m'étais fait des films. Alors, au final, on a gardé le couteau. Qui n'était pas fake. Qui était un vrai couteau. Mais entre-temps, on avait commandé un autre couteau. Dans le même style, mais d'une marque chinoise. Alors, c'est un super bon couteau. Puis là, tu vas le garder pour toi. C'est ça que tu veux dire? C'est ça qui va se passer, en fait. Tu vas en avoir deux. C'est un couteau qui coûte deux fois moins cher qu'une marque japonaise. Mais honnêtement, c'est un vrai damascus. Il est martelé. Ok. Il est super beau. Je l'ai essayé. Il coupe super bien. Le manche, il est super beau. Je vais avoir un grand couteau, un petit couteau, suivant ce que je veux faire. Bon. C'est du luxe, mais c'est ça. J'ai préféré le garder que de le renvoyer. Alors, je voulais faire un petit retour sur le souper d'hier soir. Bon, on n'a pas beaucoup d'images. On n'a pas montré beaucoup d'images. On était vraiment fatigué. On a mangé vraiment super tard. Je voulais juste montrer, parce qu'on ne vous a pas montré le vin qu'on a bu hier. Alors, bon, on en avait déjà une d'entamée. Donc, on s'est pris un verre. Puis, on a entamé celle-ci qu'on n'a pas terminée. C'est réserve de l'airé, sauvignon blanc. C'est un vin français. C'est super bon. C'est léger. Vraiment bon. Ça, c'est bien d'aller avec notre souper. Et puis, ça, c'est l'humus que j'ai fait. J'en avais fait une grosse quantité, là. Voilà, je vais vous montrer l'humus. Pour le tataki, en fait, c'était un peu... C'était bon, mais c'était un peu raté. C'était une très bonne viande, mais pour faire du barbecue. Pas pour faire un tataki. Ça aurait été mieux une viande un peu plus épaisse et peut-être moins fibreuse. Et ensuite, en fait, pour les tempuras, en fait... En fait, je n'ai pas fait de tempura. J'ai fait des temps pourris. Parce qu'on a vraiment eu un temps de merde. Donc, je pourrais vous montrer la recette, mais c'est juste pour les Canadiens. Parce que si vous habitez au soleil, c'est sûr que vous ne pourrez pas faire de temps pourris. Ça ne marchera pas. C'est ça. Honnêtement, on a vraiment une température de merde. Il fait froid. On a eu du vent. Quand on n'a pas du vent, c'est de la pluie. Quand on n'a pas de la pluie, c'est de la neige. Merci d'avoir écouté la vidéo. Abonnez-vous. Laissez un commentaire et un pouce en l'air. Bye ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !